Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour le partage de sa parole. Le Seigneur est bon et il sait exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous avons commencé à écouter, à être attentifs à la voix du Seigneur, pendant que nous étions en train d'adorer. Et comme le frère l'a si bien dit, nous devons comprendre une chose, c'est que l'église est une habitation spirituelle que le Seigneur est en train de construire. Donc il s'agit d'une maison que le Seigneur construit. Donc, si nous voulons faire un parallèle par rapport à la construction d'une maison terrestre, pour pouvoir bien comprendre les choses, Dieu le Père est l'architecte, c'est lui qui donne le plan de la maison. Ensuite, Jésus-Christ qui est Dieu le Fils, c'est lui qui est comme le chef de chantier, le contre-maître. Et ensuite, le Saint-Esprit est celui qui construit vraiment l'édifice. Le Saint-Esprit est comme le maçon, le plombier, et ainsi de suite. Donc, lorsque une âme est sauvée, le Saint-Esprit prend cette âme-là et la range dans les murs de l'habitation spirituelle. Donc, ce sont des pierres vivantes que le Saint-Esprit prend. Donc, pourquoi pierres vivantes ? Nous savons, quand nous lisons, c'est dans Colossiens 2, verset 13, où il nous a dit que nous étions morts à nos offenses. Et il nous a fait vivre, il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie en pardonnant ces offenses-là. Donc, ce que j'aimerais déjà souligner d'entrée de jeu, c'est qu'il faut savoir que tous ceux qui sont là dehors, tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, ce sont des personnes qui sont mortes, au Dieu. Il y a deux catégories de personnes qui vivent sur la terre. Il y a des personnes qui sont mortes, c'est celles qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ en elles, et il y a des personnes qui sont vivantes, ce sont ceux que Jésus a rachetés de la mort en les scellant du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend la vie. Donc, voilà pourquoi les pierres que le Saint-Esprit rajoute dans les murs de l'habitation spirituelle sont des pierres vivantes. Donc, nous sommes chacun et chacune des pierres vivantes qui devions constituer le corps de Christ. Alors, l'habitation spirituelle, qui est en réalité, comprendre que si nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire effectivement que nous devons vivre. Amen. Le Seigneur ne prend pas des personnes qui étaient mortes, leur rendent la vie, et nous laisse comme ça dans le corps de Christ pour que nous attendions les bras croisés, le retour de Jésus. Nous avons un travail à faire. Le Seigneur a un plan pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et ce plan-là, c'est pour aider justement à la construction, la suite de la construction de cet édifice-là. Nous sommes ces pierres vivantes-là qui devront aller chercher le matériel pour ramener maintenant à celui qui construit réellement la maison, ramener ce matériel-là pour que le Saint-Esprit ensuite transforme ce matériel et que ce matériel devienne une pierre vivante. Parce qu'au départ, si vous voyez dans la construction d'une maison, le fer à béton, par exemple, qui est utilisé pour la construction d'une maison, le fer à béton, c'est quelque chose qui ne vit pas. C'est quelque chose qui est... C'est un matériel qui n'a pas de vie. C'est comme ça que sont les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas Jésus. Mais lorsque nous allons les chercher, nous les raménons, nous leur annonçons la parole de Dieu. A ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais maintenant pour transformer ce matériel-là qui n'avait pas de vie, mais qui est un vivant, et qui le rajoute dans l'édifice. Et ça, on doit l'avoir compris immédiatement au moment de la conversion. Nous ne sommes pas des chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun chômage. L'œuvre de Dieu est justement là où il y a le plein emploi. Il y a l'emploi pour tout le monde. Tout le monde est enrôlé. Si nous entrons dans le corps de Christ et nous pensons que nous allons croiser les mains et attendre les bénédictions, mes chers amis, nous sommes déjà à côté du plan de Dieu. Attention, nous sommes à côté du plan de Dieu. Dieu attend des choses. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport au travail que nous avons fait. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthien, c'est dans 1 Corinthien 3, où il nous est parlé de nos œuvres qui vont être passées au travers du feu. Même ceux qui sont sauvés vont devoir passer au tribunal de Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 10, où il dit, nous allons tous passer devant le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de jugement, mais par contre, les œuvres que nous avons faites, étant déjà sauvées, vont être passées au crime. Même celles, si nous n'avons rien fait déjà, nous savons déjà que nous allons être sauvés comme au travers du feu, sans récompense. Par contre, ceux-mêmes qui ont fait des choses pour le Seigneur, inspirés par le Saint-Esprit, ces œuvres-là vont également passer au scanner, dans le tribunal de Christ, passer au scanner du Seigneur. Et le Seigneur va chercher, va demander quelles sont les motivations de ces œuvres-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, nous avons bâti des églises, nous avons conduit mille âmes au Seigneur, ainsi de suite. Mais le Seigneur va dire, mais quel était votre but ? Qu'est-ce qui inspirait justement ces œuvres-là que vous avez accomplies, soi-disant en mon nom ? Est-ce que c'était la recherche de la gloire personnelle ? Ou est-ce que c'était la recherche de l'argent ? Ou est-ce que c'était la recherche de l'honneur ? C'est tout cela qui va passer au crime. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon nom. En ton nom, nous avons fait ceci. Le Seigneur ne dit pas, ce que vous avez fait en mon nom, je ne vous ai pas demandé de le faire. Mais vous l'avez fait, mais de la mauvaise des façons, parce que vous n'êtes pas mes ouvriers, je ne vous connais pas. Donc nous avons besoin de faire le travail du Seigneur de la manière que le Seigneur nous donne dans sa parole. Nous ne pouvons pas commencer à faire l'œuvre du Seigneur comme nous voulons. Nous ne devons pas le faire, sinon nous travaillons en vain. Voilà pourquoi nous devons toujours choisir le modèle biblique pour faire le travail du Seigneur. Maintenant que nous avons compris que lorsque le Seigneur nous sauve, il nous donne un esprit, justement, de service. Il donne à chacun un ministère pour pouvoir aider à la construction de cette maison spirituelle-là. Nous devons maintenant demander Seigneur, quel est le modèle? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir construire cette maison spirituelle? Et nous allons voir justement le modèle du serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Le modèle même du serviteur de Dieu. Nous savons que les apôtres ont fait des choses ainsi de suite, mais les apôtres imitaient quelqu'un. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis l'imitateur de qui? De Christ. Voilà, c'est Christ qui est le plus grand, en tout cas, le modèle du serviteur de Dieu dans la parole. Donc, nous allons voir justement le service au regard, justement, de comment Jésus a fait son ministère. Donc, nous allons commencer par une petite lecture, juste un verset, dans Luc 1, au verset 35. Luc 1, verset 35. Parce qu'il y a des étapes qu'on brûle. Il y a des étapes qu'on brûle dans le service du Seigneur et après, on ne se rend pas compte pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi nous lisons des versets dans la Bible et ces versets-là ne s'accomplissent pas dans le service que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? C'est parce que déjà, dès le départ, nous ne sommes pas en train de faire les choses comme le Seigneur le veut. On a simplement récupéré en chemin une tradition qui, elle-même, était déjà mal amorcée dès le début et nous avons continué. Heureusement que Dieu est miséricordieux de temps en temps, même si le modèle n'est pas respecté, le Seigneur fait grâce quand même. Mais nous ne devons pas compter sur cette grâce-là alors que le Seigneur nous a laissé sa parole pour que nous fassions les choses telles qu'il nous demande. Alors, Luc 1, au verset 35. L'ange lui répondit, donc là, nous sommes dans la visite de l'ange. Quand l'ange est venu visiter Marie pour lui annoncer justement l'avènement de Jésus, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ce verset nous rappelle que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir toujours le parallèle par rapport à la vie du chrétien, par rapport au service du chrétien. Donc, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Pour le chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Avant toute chose, avant de parler du serviteur de Dieu, il faut déjà commencer par naître de l'Esprit. De la même façon que Jésus. Il faut naître de nouveau. Naître du Saint-Esprit. Donc, nous le disons, c'était dans Jean 3, lorsque Jésus discute avec Nicodème, du verset 5 au verset 6, nous avons cette déclaration soudanaire-là qui dépasse l'entendement des Juifs parce que Nicodème qui discute avec Jésus, vous le savez, Jésus le dit, je crois que c'est au verset 10, tu es le docteur en Israël dont Nicodème enseignait la parole de Dieu. Il connaissait la loi au bout des doigts. Mais Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le roi. Je dis même, tu ne peux rentrer. Jésus dit, tu ne peux voir, même voir. Donc, tu n'es même pas dans le plan de Dieu. Même si tu enseignes la parole de Dieu, il y a des gens qui enseignent la parole de Dieu et qui n'ont jamais, jamais au grand, jamais expérimenté une réelle et une totale conversion. Donc, ils ne sont même pas, ils n'ont même pas commencé la marche avec le Seigneur. Et souvent, bien des gens ne le savent pas. Pourtant, la parole de Dieu donne des tests clairs pour voir si quelqu'un a expérimenté une authentique conversion. Je pense que c'est ces gens qui disent dans Matthieu 3, j'en dis dans Matthieu 3, de produire, il parle aux Juifs qui disent qu'ils ont un vrai homme de père, produisez les fruits de la repentance. Comme Jésus a dit aussi dans Matthieu 7, on reconnaîtra à l'arbre par ses fruits. Celui qui est né de nouveau doit produire les fruits d'un enfant n'est venu. Sinon, il n'est même pas dans la peau. Alors, Jésus disait à Nicodème, Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, c'est ça, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans le véritable serviteur de Dieu, ça doit commencer par là. C'est quelqu'un qui a été régénéré, quelqu'un qui a un passé et un, une nouvelle vie avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion sur la terre. Il en existait déjà plein. Les pharisiens, les sadducéens et ainsi de suite, il y avait plein de religions qui existaient dans l'avènement de Jésus. Ce n'était pas pour établir une nouvelle religion mais pour établir une nouvelle vie. Et cette vie-là commence par la naissance par l'esprit de Dieu. Et nous pouvons voir, on va le voir dans la suite, les disciples même, pourquoi les disciples ne comprenaient pas le ministère de Jésus pendant qu'il était avec lui? Parce que les disciples n'étaient pas nés du Saint-Esprit. Donc les disciples marchaient avec Jésus mais ils ne pouvaient pas comprendre le plan de Jésus. c'est pour ça que souvent au milieu des chrétiens vous voyez il y en a qui marchent avec des vrais chrétiens mais ils ne comprennent pas le plan, ils ne sont pas dans le plan de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit et donc ils n'ont pas été ajoutés comme une pierre vivante dans l'habitation spirituelle. Et ça peut aller loin, je parle des chrétiens mais il y a des serviteurs entre guillemets qui sont disserviteurs de Dieu mais qui ne sont pas passés par là. Ils disent ce qui est cher est cher. Ne pensez pas que si quelqu'un a commencé par rentrer dans l'oeuvre de Dieu sans être né de nouveau il va produire les fruits de l'esprit. Pas du tout. Ce qui est cher est cher. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau il va produire les fruits de la chair. Et il n'est pas étonnant que dans les églises il y ait tout ce qui est hypocrisie, calomnie, jalousie et ainsi de suite parce que la nouvelle naissance n'est pas à la racine n'est pas à la base. La Bible nous dit dans l'acte 2 que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Saint-Esprit après avoir fait passer par cette nouvelle naissance qui amenait les gens dans l'église. Les gens ne venaient pas à l'église parce que je suis l'ami du frère Martial je le suis je viens dans l'église où il va parce que ma tante mon oncle va dans telle église ou bien parce que justement j'ai entendu je suis camerounais j'entends qu'il y a un pasteur camerounais qui a ouvert une église et je vais là-bas par des motifs racials on voit dans plein d'églises ainsi de suite des gens qui s'assemblent de manière communautaire ça, ça ne doit pas exister dans l'œuvre de Dieu c'est la preuve justement que les gens n'ont pas expérimenté la naissance par l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui va t'envoyer au milieu des enfants de Dieu avec lesquels tu dois te réunir à ce moment-là si c'est l'Esprit qui est justement qui t'a envoyé dans ce milieu-là puisque vous êtes tous envoyés par l'Esprit de Dieu vous allez produire ensemble les fruits de l'Esprit mais si à la base vous vous réunissez sur des motifs charniers que ça soit dans les maisons dans les épis partout où vous voulez si les motifs sont charniers ce sont les fruits de la chair qui vont être produits et on va entrer comme ça dans le ministère déjà par la chair et on va produire les résultats de la chair et ça ça ne doit étonner personne c'est pour ça qu'on doit en venir c'est pas pour rien que nous voyons Jésus qui est né par la puissance du Saint-Esprit le chrétien doit aussi naître par la puissance du Saint-Esprit la nouvelle naissance doit être à la base de tout je le disais tantôt les disciples ne comprenaient pas le plan de Jésus parce qu'ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance avançons un peu dans Jean 20 Jean 20 après la résurrection Jean 20 verset 19 la Bible nous dit la chose suivante Jean 20 verset 19 le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où ils se trouvaient où se trouvaient les disciples étaient fermés par crainte qu'ils avaient des juifs Jésus vient et debout au milieu d'eux il dit que la paix soit avec vous verset 20 quand il eut dit cela il leur montra ses mains et son côté les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur verset 21 Jésus dit à nouveau que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie vous voyez l'ordre de mission Jésus est en train de donner déjà l'ordre de mission à ses disciples comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie voilà l'ordre de mission qui est en train d'arriver regardez juste ce qui vient après verset 20 après ces mots il souffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit vous ne pouvez pas aller en mission si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit si vous n'êtes pas nés de nouveau c'est à ce moment là quand ils ont expérimenté la nouvelle naissance par le Saint-Esprit que Jésus a insufflé a soufflé en eux c'est là qu'ils ont commencé à comprendre le plan de Dieu c'est le même mot soufflé le même mot c'est celui que l'on retrouve dans le livre de la Genèse quand le Seigneur a soufflé sur Adam et Adam est devenu une âme vivante donc c'est recevez le Saint-Esprit qui transforme les disciples malgré le fait qu'ils marchaient avec Jésus c'est ce Saint-Esprit qui les transforme en pierre vivante maintenant comme Adam a été transformé en une âme vivante c'est la même chose ici voilà donc c'est à ce moment si quand ils ont reçu le Saint-Esprit que maintenant ils ont commencé à comprendre quel était le but de la venue de Jésus quelle était l'orientation de son ministère quelle était leur nouvelle tâche maintenant parce qu'ils avaient à la base reçu le Saint-Esprit donc ça c'est quelque chose d'important ça ne sert à rien de dire j'ai 40 ans 50 ans dans le ministère si à la base la nouvelle naissance n'était pas là on le voit dans plein de dénominations les gens n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance leur vie n'a jamais été changée n'a jamais été transformée d'année en année de décennie en décennie ils reproduisent les mêmes choses donc ce sont des ministères qui travaillent en vain donc parce que ce n'est pas basé sur le modèle biblique donc nous allons nous allons avancer un petit peu donc sachons aussi qu'une fois que le Saint-Esprit vient en nous nous devons lutter pour garder le Saint-Esprit en nous jusqu'à la fin parce que souvent certains disent une fois qu'on est dans le corps de Christ c'est fini on est sauvé n'attristé par le Saint-Esprit quand on lit c'est dans Ézéchiel Ézéchiel 11 verset 22 verset 23 où il nous est dit que lorsque les israélites avaient ramené les idoles dans le temple la gloire de Dieu la chékinah Ézéchiel 11 verset 22 verset 23 la chékinah est sortie du lieu très saint du temple et est montée est sortie de la ville dans le monde des oliviers et retournée vers le Seigneur nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et nous avons ce lieu très saint dans lequel l'Esprit de Dieu habite mais si nous attristons tellement le Saint-Esprit il va nous reprendre il va nous reprendre et au bout d'un temps le Saint-Esprit ne va pas rester il va s'en aller nous savons souvent lorsque nous recevons le Saint-Esprit mais quand il part c'est bien plus difficile de le discerner c'est bien plus difficile de le discerner donc il faut il faut le garder alors avançons nous avons vu première étape pour être un véritable serviteur de Dieu selon la parole de Dieu selon le modèle biblique il faut naître de nouveau ensuite Luc 3 du verset à partir du verset 22 Luc 3 à partir du verset 22 alors déjà même verset 21 Luc 3 21 baptême de Jésus s'est intitulé tandis que tout le peuple se faisait baptiser Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporel comme une colombe et il vint une voie du ciel tu es mon fils bien aimé objet de mon affection Amen donc nous avons ici l'image du baptême dans le Saint-Esprit deuxième étape je suis né de nouveau j'ai reçu la mission aller comme on a vu avec les disciples dans Jean 20 maintenant il faut le baptême dans le Saint-Esprit Jésus même est passé par là bien qu'il n'avait pas besoin ni d'être baptisé d'eau ni d'être baptisé par le Saint-Esprit Jésus n'avait besoin de rien de tout ça mais comme il est le modèle il fallait qu'il montre toutes les étapes par lesquelles le chrétien doit passer pour entrer dans le ministère véritablement pour pouvoir faire le ministère avec la puissance de Jésus parce que Jésus dit celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres que moi et il en fera de plus grandes mais c'est quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que Jésus c'est pas quelqu'un qui a commencé à servir comme ça parce que son pasteur lui a dit bon je dis celle que quand tu chantes ça donne bien va dans le ministère de loin c'est pas comme ça que ça marche ça ne marche pas de cette façon là ce ne sont pas les hommes qui décident des ministères mais il faut respecter le modèle biblique pour avoir les résultats de la vie pour manifester la puissance de Dieu de la même façon que les apôtres l'ont expérimenté il faut suivre le modèle pour avoir le résultat à la fin on ne peut pas ne pas suivre le modèle et espérer avoir les mêmes résultats que les apôtres pas du tout la parole de Dieu n'a jamais changé Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui éternellement ce qu'il a fait avec les apôtres dans le Nouveau Testament il peut le faire c'est même pas qu'il peut il veut le faire et il va le faire et il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole Amen il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole alors nous étions dans le nous avons vu que maintenant une fois qu'on est né de nouveau il faut passer par le baptême d'eau d'abord parce qu'il y a deux aspects ici il faut passer par le baptême d'eau comme Jésus première chose baptême d'eau par immersion il faut mourir à l'ancienne vie et ressusciter à la nouvelle vie c'est la base c'est pas la peine de commencer à discuter sur le baptême par immersion la Bible le dit clairement on peut le lire quand Jésus est sorti de l'eau donc c'était par immersion mort à l'ancienne vie résurrection à une nouvelle vie sinon ça ne sert à rien si vous commencez à combattre avec la parole de Dieu c'est même pas la peine vous n'aurez jamais 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 les résultats que Jésus et les apôtres ont expérimenté ce n'est pas la peine donc il faut respecter ce que la parole de Dieu nous dit donc baptême d'eau par immersion mort à l'ancienne vie résurrection à une nouvelle vie et le baptême dans le Saint-Esprit maintenant le baptême dans le Saint-Esprit nous apprenons qu'il y en a qui disent qu'on peut apprendre aux gens à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit c'est faux lisons la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui tranche on n'est pas là pour prendre un parti ou un autre on est là pour s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit peu importe les opinions des uns des autres des dénominations ainsi de suite ça c'est pas le problème ce qui est important c'est de respecter ce que la parole de Dieu dit alors nous prenons Matthieu 3 c'est Jean-Baptiste qui parle Matthieu 3 verset 11 c'est clairement écrit dans la Bible moi je vous baptise dans l'eau voilà on a encore parlé du baptême par immersion moi je vous bâtis dans l'eau bon c'est vrai qu'ici il s'agit du baptême de répentance mais c'était déjà une préfigure du baptême par immersion du baptême chrétien qui allait arriver c'était déjà une préfigure et donc on voit encore même l'image se retrouve déjà dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament lorsque Israël a traversé la mer rouge dans l'eau l'eau a été ouverte par la verge de Moïse et le peuple a traversé c'était à l'intérieur de l'eau le peuple n'a pas marché sur l'eau le peuple a traversé à l'intérieur de l'eau c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit et du baptême d'eau et le peuple suivait la nuée du ciel la nuée qui montrait le chemin au peuple c'était une image du baptême dans le Saint-Esprit tout le Nouveau Testament vient confirmer des choses qui étaient déjà des images sous forme d'une image dans l'Ancien Testament il n'y a pas de hasard dans le Nouveau Testament il n'y a pas de hasard il y a toujours ces images-là qui existent déjà dans l'Ancien Testament alors verset 11 Matthieu 3 verset 11 moi je vous baptise dans l'eau voilà il a bien utilisé ce mot-là dans l'eau pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en vue de la répentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales lui et vous voyez celui-là ça avait un grand L il parle de Jésus lui vous baptisera du Saint-Esprit dont aucune personne ne peut dire viens je vais t'apprendre à parler en langue toutes ces choses-là c'est faux on a vu lui vous baptisera du Saint-Esprit seul seul Jésus peut baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit un homme aucune dénomination aucune personne aussi puissante soit-elle aussi utilisée soit-elle par le Seigneur la personne ne peut que prier pour que Jésus fasse la chose c'est tout ce que la personne peut faire pour nous aider alors nous revenons dans le dans Luc nous étions dans Luc 3 nous allons voir comment justement le ministère de Jésus est en train de se mettre en place pour comprendre de la façon dont nous aussi nous devons marcher donc nous allons lire déjà dans Luc 4 au verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit donc c'est bien ça qui nous confirme encore que la colombe qui descend sur Jésus c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit maintenant il est rempli du Saint-Esprit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par le diable attention regardez ce qui est écrit là fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable est-ce que vous voyez ça celui qui veut être le véritable serviteur de Dieu doit accepter que l'Esprit l'amène dans le désert pour qu'il passe justement par l'épreuve l'épreuve c'est cela qui forme le serviteur de Dieu si on ne passe pas par l'épreuve regardez la vie de Paul regardez la vie de Paul aujourd'hui on nous parle seulement de prospérité et ainsi de suite personne ne veut porter la croix mais le Seigneur nous dit par son esprit que ceux qui porteront la couronne là-haut c'est ceux qui ont accepté de porter leur croix sur la terre pas de couronne là-haut s'il n'y a pas de croix sur la terre il faut accepter de porter sa croix il faut accepter de passer par le désert comme Jésus est passé on ne peut pas vouloir simplement les résultats de Jésus sans passer par le cheminement de Jésus Jésus est passé par le désert où il est resté 40 jours nous dit le verset 2 de Luc 4 40 jours il ne mangea ni ne bu voilà comment justement le ministère doit commencer le ministère peut même commencer par le jeûne ici on le voit de la même manière on le voit avec Paul aussi c'est dans acte 9 on le voit aussi alors le diable lui dit si tu es fils de Dieu ça c'est juste une petite parenthèse qui n'est pas dans le message mais le si là est très important si tu es fils de Dieu le diable va toujours venir avec le doute comme depuis le jardin d'Éden et ça on va le voir avec le nouveau testament avec justement le baptême dans le Saint-Esprit le diable va venir il dit si tu es le fils de Dieu comme il le dit là est-ce que tu penses que c'est toi qui est en train de parler en langue est-ce que tu penses que ce que tu dis Dieu entend ça c'est toi qui a fabriqué cette langue mais on va le voir plus tard c'est juste une parenthèse alors avançons maintenant plus loin ensuite verset 14 toujours dans Luc 4 verset 14 il nous est dit Jésus retourna en Galilée après la tentation dans le désert justement le combat avec le diable où on voit que la parole de Dieu entre en compte ici là où Jésus a répondu au diable par la parole ça ça fait partie aussi du ministère ça fait partie aussi justement lorsqu'on est dans l'épreuve on doit pouvoir le diable vient quand on est dans l'épreuve parce qu'il sait que nous sommes affaiblis spirituellement mais comme Jésus l'a fait ici on le voit à partir du verset 5 de Luc 4 comment justement Jésus a fait ce combat spirituel le véritable combat spirituel c'est par la parole de Dieu il faut pouvoir répondre au diable par la parole de Dieu et il s'enfuira loin de vous comme la Bible le dit dans le temps résister au diable et il s'enfuira loin de vous comment est-ce qu'on réside déjà par la parole de Dieu et la parole de Dieu ne peut rester dans notre coeur que si nous avons reçu le Saint-Esprit à la base c'est-à-dire nous sommes passés par la nouvelle naissance c'est pour ça que nous voyons dans les églises plein de personnes qui sont là mais qui ne retiennent pas la parole qui enseignaient pourquoi elles ne retiennent pas la parole qui enseignaient dès qu'elles sortent de l'assemblée vous lui demandez sur quoi on a prêché elle va dire oh bah tiens le pasteur il était bien habillé il avait telle ceinture on retient ce qui est charnel mais ce qui est spirituel ne reste pas pourquoi ? parce que l'équipement justement pour retenir ce qui est spirituel n'est pas là l'antenne de réception que nous recevons le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de nous dont la parole ne peut pas être gardée dans le coeur quand il parle de la parabole du semeur comment la parole s'envole qu'est-ce qui maintient la parole dans le coeur c'est le Saint-Esprit c'est pour ça que quand le chrétien marche s'il est en face justement d'un choix qu'il doit faire la parole remonte le Saint-Esprit ramène la parole déjà dans le coeur et dans la pensée ensuite le Saint-Esprit lui rappelle la parole de Dieu afin qu'il la mette en application mais s'il n'a pas reçu la parole de Dieu regardez tous ceux qui sont en train de s'égarer c'est parce que la parole de Dieu n'est pas là et pourquoi elle n'est pas là à la base il n'y avait pas le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance alors avançons verset 14 de Luc 4 Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit vous avez vu tout le cheminement maintenant il retourne en Galilée il a fini les étapes pour commencer le ministère maintenant il retourne avec la puissance du Saint-Esprit et seulement sa renommée se répandit dans toute la région ce n'est qu'à ce moment que la renommée de Jésus a commencé à se répandre parce que justement il avait la puissance du Saint-Esprit il était passé par toutes les étapes que le Père nous demande voilà maintenant nous allons revenir maintenant sur nous allons rappeler la mission que le Seigneur a donnée d'abord à ses disciples et à tous ses enfants ensuite nous lisons dans Acte 1-8 justement pour rester toujours dans le modèle biblique Acte 1-8 ça c'est un verset que nous devons connaître par cœur mais vous voyez une phrase qui commence par mais ça veut dire que déjà quand vous voyez des mots comme celui-là ça introduit une contradiction c'est-à-dire que par rapport à ce que les gens pensent par rapport à ce que vous pensez que vous pouvez commencer à faire l'œuvre de Dieu mais donc Jésus va introduire le véritable par rapport si on est ici Jésus fait un mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est opposé à ça voilà il y a quelque chose qui est opposé et justement on commence souvent à faire sans faire ce que Jésus a dit sans faire ce que Jésus a demandé mais vous recevez une puissance le Saint-Esprit celle du Saint-Esprit survenant sur vous et ensuite vous serez mes témoins dans le baptême dans le Saint-Esprit vient justement pour la puissance du témoignage pour la puissance du témoignage c'est pour ça que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas comme un diplôme qui sanctionne justement la consécration à Jésus c'est pas après un certain nombre d'années quand nous sommes bien consacrés Jésus dit bon ok maintenant je vois que tu as suffisamment marché avec moi prends le diplôme du baptême dans le Saint-Esprit pas du tout le baptême dans le Saint-Esprit malheureusement ceci n'est pas souvent compris parce qu'on ne l'explique pas dès le moment même de la conversion c'est à la conversion qu'on doit l'expliquer aux gens on a vu dans Jean 20 quelques pages avant le Seigneur a soufflé sur les dix ils ont reçu le Saint-Esprit et immédiatement après il dit vous recevrez une puissante déjà là c'est deux expériences c'est pas à la nouvelle naissance qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit à la nouvelle naissance l'Esprit de Dieu vient pour nous régénérer mais on n'a pas encore le baptême dans le Saint-Esprit sinon le Seigneur ne devait pas dire ça deux fois il ne peut pas dire aux disciples s'ils avaient déjà le baptême dans le Saint-Esprit il ne peut pas leur dire attendez vous recevrez une puissance ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens puisque dans Jean 20 il leur dit vous recevez le Saint-Esprit dont ils l'ont reçu immédiatement mais dans acte 8 qui vient après il leur dit attendez ne partez pas vous recevez le Saint-Esprit donc c'est une deuxième expérience parce que beaucoup disent en tout cas dans certains milieux on dit justement que le baptême dans le Saint-Esprit vient automatiquement à la nouvelle naissance on vient de voir la contradiction c'est pas vrai et vous serez mes témoins voilà bon maintenant il y a aussi une parenthèse que je veux mettre là-dedans vous serez mes témoins où ? à Jérusalem ensuite dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre voilà le plan la ligne directrice que le Seigneur donne commencez par être des témoins à Jérusalem ça ne sert à rien de quitter de Orléans pour aller faire commencer l'oeuvre de Dieu à Paris là-bas alors que les voisins dans le quartier ne sont pas encore convertis je vais vous donner une petite parenthèse qui m'a fait très mal je lisais une brochure une brochure qui parlait de l'évangélisation des musulmans et ça ça m'a fait vraiment mal ça parlait de l'évangélisation des musulmans et il y avait le témoignage d'un chef de village au Tchad un chef de village musulman au Tchad qui a été évangélisé et il disait pourquoi avons-nous attendu 42 ans pour recevoir l'évangile alors qu'à côté de notre campement il y a une église il a fallu que les gens viennent d'ailleurs pour venir nous évangéliser le rôle de l'église c'est d'être un témoin là où vous êtes d'abord il faut d'abord que l'évangélisation soit finie à Jérusalem pour aller ensuite dans toute la Judée et en Samarie donc on parle de c'est comme des cercles concentriques on commence par le premier cercle ensuite on va un peu plus loin un peu plus loin et ainsi de suite c'est comme ça que ça marche on ne commence pas par aller faire loin sauf si vraiment le Saint-Esprit dit quelque chose de précis et voilà mais sinon le modèle biblique le travail comment à Jérusalem à Jérusalem si les chrétiens sont mis par exemple comme nous ici en France c'est déjà pour évangéliser les français dans nos villes là où nous sommes on doit d'abord commencer par ce travail on ne doit pas aller chercher les gens en Afrique et tout en Afrique il y a des gens pour faire le travail là-bas commençons d'abord par faire le travail là où nous sommes et le Seigneur va commencer à étendre à élargir justement notre temps jusqu'à ce que nous allions aux extrémités de la terre donc il faut déjà faire le travail là où nous sommes donc deuxième étape c'est justement le baptême dans le Saint-Esprit qui est clairement annoncé pour devenir un témoin puissant pour pouvoir faire le travail parce que pour faire le travail du Seigneur il ne faut pas partir comme ça les disciples ne devaient pas partir comme ça ils devaient attendre l'équipement il faut avoir l'équipement pour aller faire le travail si tu n'as pas l'équipement par exemple s'il pleut il pleut à l'extérieur tu dois aller faire un travail dans le jardin si tu n'as pas les bottes tu vas mal travailler c'est normal si tu vas faire ce travail sans l'équipement que Jésus t'a donné tu ne pourras pas faire le travail de façon convenable c'est pour ça que les apôtres veillaient à ce que dès la conversion des gens que le baptême dans le Saint-Esprit soit avec eux pourquoi ? parce que la construction de l'église en dépendait totalement pour pouvoir être un témoin puissant il faut justement que cet équipement soit avec nous sinon on va ramer c'est comme quelqu'un qui a internet au lieu d'utiliser la DSL ou la fibre optique pour aller vite il continue à utiliser le modem téléphonique ça va ramer ça va ramer ou alors si ça ne rampe pas qu'est-ce que ça va produire ? ça va produire des chrétiens charnels les chrétiens que vous amenez à Jésus sans cette puissance-là ça produit on a vu tout à l'heure ce qui est chair est chair ça va produire la chair donc le baptême dans le Saint-Esprit est très important juste une petite petite parenthèse pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit de la préparation on a vu toujours dans acte 1 puisque nous y sommes je vais le lire rapidement voilà lorsque le Seigneur a dit vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous il n'a pas donné de délai il n'a pas dit dans dix jours mais eux ils ont pris par la foi ils ont compris que le Seigneur devait le faire un jour mais comment est-ce qu'ils ont réagi le Seigneur ne leur a même pas dit ce qu'il fallait faire mais eux comme ils avaient déjà reçu l'Esprit au début donc maintenant ils avaient l'Esprit de Dieu et l'Esprit pouvait leur parler c'est dommage dans Jean 16 il dit lorsque l'Esprit le Consolateur viendra l'Esprit de vérité il vous annoncera les choses à venir dans le Saint-Esprit puisque dans Jean 20 ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit maintenant ils pouvaient discerner la volonté de Dieu comment est-ce que je fais pour recevoir la promesse de Dieu et voilà comment je fais pour recevoir ce baptême le Saint-Esprit leur a donné la direction allez vous réunir ensemble commencez à prier dans la chambre et vous allez voir ce qui va se passer maintenant ils pouvaient effectivement avoir ce discernement là pour savoir ce que Jésus voulait pour eux parce que Jésus n'était plus là pour leur dire mais le Saint-Esprit était déjà là le Saint-Esprit de la nouvelle naissance était déjà là pour leur donner la direction de Dieu de Jésus pour pouvoir aller attendre alors nous allons le lire dans c'est voilà verset 14 acte 1 verset 14 tous dans commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes avec Marie mère de Jésus et avec ses frères donc ils se sont mis ensemble pour persévérer dans la prière donc ça c'était le plan du Saint-Esprit pour attendre le baptême dans le Saint-Esprit et mais ça c'est le Saint-Esprit qui a insufflé à chacun ou alors qui a insufflé à une personne et le Saint-Esprit a confirmé dans le coeur des autres que réunissons nous ensemble dans la chambre ou dans la prière unie d'un commun accord donc il faut l'unité pour ça donc l'unité et maintenant le Seigneur va accomplir et on va alors lire maintenant l'accomplissement qui est venu dix jours après dans acte 2 dans cette de cette façon là et vous voyez que les disciples ont tout abandonné ils ne savaient pas jusqu'à quel moment la promesse devait s'accomplir mais ils ont laissé la pêche qu'ils faisaient ils ont tout laissé ils se sont concentrés dans la prière jusqu'à ce que c'est comme si pour eux la vie s'arrêtait avant le baptême dans le Saint-Esprit et c'est même d'ailleurs ça la vie s'est arrêtée jusqu'à ce que le baptême dans le Saint-Esprit vienne pour que justement ils puissent continuer donc ça doit être cela l'acharnement du chrétien pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit Seigneur je m'arrête d'abord ce que Linda a fait elle s'est arrêtée d'abord dans sa vie spirituelle elle dit Seigneur c'est ça maintenant il faut le baptême dans le Saint-Esprit parce que j'ai constaté je sens que c'est ce qu'il y a pour débloquer pour débloquer ma vie spirituelle je m'arrête et elle s'est arrêtée dans un jeûne de trois jours jusqu'à ce qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit avant de continuer sa vie spirituelle et elle a vu tout ce que ça lui a apporté alors donc nous allons avancer sachons bien dans Luc 11 comme le Seigneur nous dit dans Luc 11 il y a cette image là aussi parce que justement souvent on se demande mais est-ce que vraiment le Seigneur veut me baptiser dans le Saint-Esprit est-ce que je suis suffisamment plus le Seigneur veut le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit puisque nous nous ne voulons pourquoi ? parce que son oeuvre c'est sa volonté c'est pour faire le ministère du Seigneur c'est pour cela et il sait que nous en avons besoin et nous allons voir comment les disciples même après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit ils avaient besoin de retourner devant le Seigneur pour que le Seigneur les renouvelle encore les remplisse à nouveau de l'Esprit de Dieu alors nous pouvons prendre directement Luc 11 au verset 13 si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui ? à ceux qui nous demandent à ceux qui nous demandent à plus fortes raisons vous voyez le à plus fortes raisons le à plus fortes raisons signifie que le Père Céleste veut encore plus que nous de nous accorder ce baptême dans le Saint-Esprit voilà comme le frère le dit c'est vraiment ce qu'il veut à plus fortes raisons accordera-t-il le Saint-Esprit mais à ceux qui le demandent il faut le demander mais il faut le demander avec des motivations plus dans le cœur parce que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas donné pour devenir plus grand que les autres au contraire le baptême dans le Saint-Esprit est accordé pour devenir serviteur des autres ça c'est ce qu'on ne comprend pas souvent les gens recherchent le baptême dans le Saint-Esprit avec des motivations orgueilleuses on peut devenir supérieur parce qu'on pense qu'être baptisé dans le Saint-Esprit signifie devenu super spirituel quand vous voyez dans cette thème quand quelqu'un parle en langue il pense qu'il est super spirituel par rapport aux autres il devient serviteur des autres parce qu'il a reçu un don qui doit être mis au service des autres on va le lire dans 1 Corinthiens 14 c'est pour l'utilité commune c'est pour le mettre au service des autres pour aller gagner les âmes dehors et la motivation même dans le coeur pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ça doit être l'amour des perdus puisqu'on va pour être un témoin dans la première chose même d'abord lorsqu'on veut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit si on n'a pas suffisamment d'amour pour les perdus il faut commencer par prier pour que le Seigneur nous mette l'amour de ceux qui sont perdus c'est la première chose lorsque tu passes comme ça tu vois quelqu'un qui n'est pas sauvé ou que tu es en contact avec tes collègues par exemple qui ne sont pas sauvés que tu es mal parce que quand tu vois quelqu'un comme ça il ne faut pas voir simplement ton collègue qui est là vous rigolez ainsi de suite c'est un candidat pour l'enfer c'est ça que tu dois voir et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit le Seigneur tu ne peux pas quand tu le vois même s'il ne se convertit pas tu auras envie cette envie là sera dans ton coeur qu'il ait entendu la parole maintenant s'il ne se convertit pas c'est son problème mais toi tu as fait ton travail parce que tu vois en lui un candidat de l'hygiène et donc c'est pour cela qu'on doit commencer d'abord par demander l'amour au Seigneur de Dieu l'amour des âmes je crois même que on a cela dans 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour c'est même pas la peine de commencer si on n'aime pas les perdus c'est même pas la peine de commencer il va dire dans 1 Corinthiens 13 au verset 1 quand je parlerai la langue des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis du bronzer qui résonne comme une cymbale donc c'est même pas la peine de parler en langue pour montrer qu'on est si on n'a pas l'amour justement c'est même pas la peine parce qu'on le fait justement pour que le Seigneur nous aide à aller sauver les âmes nous communique on va voir plus tard des prophéties tout ça pour l'utilité commune c'est au travers de cela que ça vient nous allons continuer à avancer dans 1 Corinthiens 14 au verset 2 donc avant d'aller plus loin je vais d'abord lire 1 Corinthiens 12 au verset 30 parce que ça il y a souvent des contradictions par rapport à cela aussi 1 Corinthiens 12 au verset 30 1 Corinthiens 12 verset 30 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels au verset 30 qu'est-ce qu'il nous est dit tous ont-ils le don des miracles ? point d'interrogation tous ont-ils le don des guérisons ? point d'interrogation tous parlent-ils en langue ? point d'interrogation tous interprètent-ils ? point d'interrogation Amen Justement certains utilisent ce verset pour dire que le baptême dans le Saint-Esprit c'est un don pour certaines catégories de chrétiens bon ça justement il y a besoin qu'on comprenne la différence le baptême dans le Saint-Esprit c'est un baptême qui est communiqué pour tous les croyants Acte 2 voilà exactement merci mon frère Acte 2 Acte 2 verset 39 on peut même déjà les 39 Acte 2 verset 39 car la promesse il parle du baptême dans le Saint-Esprit car la promesse est pour vous donc pour ceux qui étaient là de la génération pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin nous qui sommes loin de Jérusalem là-bas où ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit c'est aussi pour nous pour ceux qui en Amérique dans les Caraïbes partout là-bas c'est pour tout le monde pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre donc il n'y a pas un petit nombre que Dieu a choisi pour leur apporter le baptême pas du tout en aussi grand nombre que Dieu les appellera regardez Dieu appelle tous ceux qui sont nés de nouveau donc tous ceux qui sont appelés par Dieu sont justement des candidats à qui Dieu veut communiquer le baptême dans le Saint-Esprit c'est juste qu'ils ont de mauvais enseignements ils ne comprennent pas déjà la base même pour comprendre le baptême pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit il faut comprendre à quoi ça va te servir si tu ne sais pas c'est pas la peine de demander donc il faut commencer d'abord par cela parce qu'on pense seulement que bon c'est pour parler en langue et ainsi de suite on va voir il y a un autre travail que le Seigneur attend justement que nous puissions le faire donc le baptême dans le Saint-Esprit c'est pour tout le monde et on a lu le frère Martial a lu tout le monde tout le monde a-t-il le don des langues et ainsi de suite il faut faire la différence entre le signe des langues et le don des langues le signe des langues est celui qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit quand le chrétien expérimente le baptême dans le Saint-Esprit ce sont de nouvelles langues qui viennent c'est-à-dire qui se manifestent de deux façons soit c'est une langue qui existe parlée par les hommes on a lu dans 1 Corinthiens 13 quand même je parlerai la langue des hommes donc le baptême dans le Saint-Esprit il peut te communiquer une langue qu'il y a des hommes sur la terre qui entendent ça par exemple le Seigneur t'envoie prêcher en Russie tu n'as jamais appris le russe il te met la langue russe directement tu commences à parler et les russes comprennent bien ce qu'il y a mais le Seigneur peut te faire parler aussi la langue des anges c'est une langue que personne ne parle sur la terre que seul lui comprend ce que tu es en train de dire donc il y a déjà cette diversité là il y a ces deux aspects là le signe des langues et le don des langues donc la langue des anges et la langue des hommes maintenant la différence entre le signe des langues la langue c'est la langue nouvelle qui est donnée au moment justement où le baptême dans le Saint-Esprit se manifeste mais le don des langues c'est autre chose donc 1 Corinthien 12 parle du don des langues ça c'est autre chose le don des langues en fait c'est le don de prophétie qui se manifeste en langue dans l'église quand quelqu'un parle en langue à haute voix ça c'est le don des langues qui se manifeste et il faut que l'église s'arrête et qu'on interprète ce qu'il dit c'est deux choses totalement différentes le signe des langues c'est la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit qu'on a reçu pour son édification personnelle aller chercher les hommes ainsi de suite maintenant le don des langues c'est la prophétie qui est donnée en langue dans l'église et on a besoin d'interpréter parce que c'est un message qui s'adresse à l'église et Dieu veut que le destinataire de ce message comprenne ce que Dieu voulait dire et ça tout le monde ne l'a pas c'est un don spirit c'est un don que tout le monde n'a pas il y en a qui peuvent donner des prophéties en langue et interpréter ou certains peuvent donner et d'autres interprètent mais ça c'est un don spirituel particulier c'est pas ça qui est le baptême dans le Saint-Esprit pas du tout donc il faut qu'on fasse les différents parce que c'est avec ce verset c'est une manifestation de fait qu'on a reçu le baptême c'est le baptême c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons après une fois qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit c'est un autre don qui vient après parce que souvent on utilise ce verset c'est pour dire aux gens bon ok ne cherchez pas le baptême dans le Saint-Esprit c'est pas la peine parce que tout le monde ne le reçoit pas de toute manière on a vu que la promesse est pour tous tous ceux tous les enfants de vos enfants d'aussi grand nombre et aussi moins que le disat au-delà que le Seigneur les appelle bon maintenant on va juste voir maintenant les blocages qu'on a souvent parce que ça c'est important de le voir 1 Corinthiens 14 on tourne juste une page 1 Corinthiens 14 bon souvent moi j'ai vu dans l'assemblée où j'étais négligatiste justement où on disait que vous avez vu dans 1 Corinthiens 14 le Paul dit au Corinthiens non il ne faut pas parler en langue c'est le désordre ainsi de suite il faut bien comprendre le contexte il faut bien comprendre le contexte Paul a écrit 1 Corinthiens 14 justement pour montrer la manière dont la manifestation des langues à l'intérieur de la vie doit se passer ce n'est pas pour interdire d'ailleurs Paul dit je me réjouis de ce que je parle en langue puisque vous tous et je souhaite que vous tous vous parlez en langue j'ai noté les versets là je souhaite que vous tous vous parlez en langue pourquoi ? parce que Paul savait que c'était important c'était très important justement dans 1 Corinthiens 14 au verset 2 il nous a dit en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères de Dieu dans le baptême dans le Saint-Esprit souvent c'est pour dépasser nos mots souvent on peut dire des mots dans la prière on sent qu'on est limité notre vocabulaire est limité on peut parler on a dit tout ce qui vient de notre intelligence humaine mais après il faut aller au delà parce que Dieu est un Dieu infini c'est pour ça qu'il faut commencer le Seigneur veut nous donner un vocabulaire qui soit au delà de notre intelligence parce que notre intelligence est finie mais la grandeur de Dieu est infinie voilà donc voilà pourquoi on a besoin de ces langues là on dit des mystères des choses que notre intelligence humaine ne peut même pas concevoir c'est pour ça qu'il parle il dit des mystères de Dieu mais Dieu comprend dans cette langue là parce que quand on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues le diable comme on a vu il est venu voir Jésus il dit à Jésus si tu es le fils de Dieu alors que Jésus sait pertinemment qu'il est le fils de Dieu mais il vient mettre le doute de la même façon quand le chrétien va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues le diable va venir il va dire est-ce que c'est toi c'est toi qui as fabriqué la langue là c'est pas Dieu qui te l'a donné et ainsi de suite donc il faut bien le diable va mettre dans la tête du chrétien voilà tu es ridicule tu ne comprends même pas ce que tu dis qu'est-ce que tu dis ce que tu dis c'est n'importe quoi Dieu ne peut pas comprendre ça c'est écrit ici celui qui parle personne ne peut comprendre donc c'est normal que tu ne comprennes pas ce que tu dis c'est normal si tu comprends il y a un problème c'est même pour ça que Jésus ne pouvait pas réellement manifester le baptême dans le Saint-Esprit par les langues parce qu'il est Dieu il comprend toutes les langues c'est pour ça que son cas est différent parce que il comprend toutes les langues alors que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit humain ne doit pas comprendre ce qu'il soit il te demande que le Seigneur il te demande le bon interprété voilà exactement s'il y a besoin d'interpréter parce que c'est aussi ça si ça se trouve que tu dis quelque chose c'est pas la peine que tu comprennes ce que tu es en train de dire parce que c'est pas ce que ce que tu es en train de dire c'est quelque chose que Dieu voit directement comme les choses cachées sont à Dieu les choses révélées voilà ça c'est le verset justement auquel j'étais en train de penser justement la recherche du baptême dans le Saint-Esprit juste pour rappeler ce que je disais une fois à la maison le Seigneur m'avait révélé en fait la nécessité justement de pouvoir prier en langue sur la rapidité avec laquelle les ossements de la prière arrivent et il m'a donné l'image en informatique si aujourd'hui j'écris à ces deux soeurs je leur envoie un mail à ces deux soeurs moi je suis j'ai ma boîte mail sur Hotmail la soeur Emilienne a sa boîte sur Hotmail et la soeur Linda a sa boîte sur Yahoo je leur envoie un mail en mettant les deux en copie la soeur Emilienne va recevoir en premier parce qu'elle est Hotmail comme moi donc ça reste sur le même serveur informatique alors que la soeur Linda va recevoir après parce qu'on sort du serveur informatique de Hotmail pour aller sur Yahoo de la même façon lorsque vous priez en français votre prière arrive chez le Seigneur mais le fait de prier en langue c'est une prière qui est directement inspirée par le Saint-Esprit or le Saint-Esprit est Dieu donc c'est comme si Dieu se priait lui-même donc on reste à l'intérieur du même serveur donc c'est pour ça que Jésus quand Jésus priait la prière de Jésus était instantanément exaucé pourquoi ? parce que Jésus est Dieu donc sa prière arrivait immédiatement là où il faut pour être exaucé et donc nous devons comprendre aussi justement la richesse justement de faire une prière une prière en langue donc ça c'est vraiment très important c'est pas pour se vanter il faut laisser ça c'est parce que c'est important c'est nécessaire c'est indispensable pour un véritable enfant de Dieu voilà alors donc ensuite je donne les versets 1 Corinthien 14 on est toujours dans 1 Corinthien 14 au verset 14 qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthien 14 14 voilà et si Christ n'est pas à ton car si je prie en langue mon esprit est en prière mon intelligence demeure telle voilà voilà donc ça encore ça appuie le fait que justement quand je suis en train de prier en langue mon esprit ne doit pas réfléchir pour comprendre ce que je dis c'est même pas possible voilà ce n'est même pas possible que l'intelligence humaine reçoive les choses de l'esprit il ne doit même pas chercher donc c'est pour ça que ces versets-ci il faut les connaître quand on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit parce que quand le diable va venir on a vu le combat spirituel de Jésus avec le diable et Jésus répondait par la parole donc il faut pouvoir répondre aussi par la parole dit au diable c'est normal que je ne comprenne pas parce qu'il est écrit que lorsque je prie mon intelligence est stérile et c'est l'esprit en moi qui est en train de prier donc il faut connaître ces versets-là par cœur alors donc juste un verset qui nous dit je l'ai dit tout à l'heure oralement je veux juste confirmer par la parole de Dieu je confirme par la parole de Dieu dans 1 Corinthien 14 toujours au verset 5 je veux que vous parliez tous en langue mais je veux encore que vous prophétisez celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pourquoi il le dit parce que la prière en langue est d'abord pour l'édification personnelle alors que la prophétie est pour l'église ça nous montre encore que la recherche de ces gens spirituels ça doit d'abord être l'amour des autres l'amour des autres c'est ça c'est-à-dire que il veut qu'on recherche un don qu'on peut directement mettre au service des autres la prophétie alors que la prière en langue va t'aider à communiquer directement avec Dieu pour t'édifier toi-même mais c'est aussi utile parce que quand tu t'édifies toi-même en langue après tu peux édifier les autres en français c'est pour ça que Paul quand il était chez lui dans son culte personnel il prononçait je crois il y a un verset qui parle de ça 10 000 paroles en langue mais quand il venait devant les gens il se référait il dit 5 paroles en intelligence mais les 5 paroles en intelligence avaient la puissance de 10 000 paroles en langue derrière il avait d'abord prié 10 000 paroles en langue dans son culte personnel et quand il venait devant les gens c'était avec la puissance du Saint-Esprit quand tu pries en langue je t'assure que quand tu es devant quelqu'un tu lui parles du Seigneur comme ça en fait tu touches les cordes sensibles directement de la personne parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler c'est pas pour rien que après le baptême dans le Saint-Esprit dans Acte 2 quand Pierre descend dans la rue pour prier la parole de Dieu il avait fini de parler en langue dans la chambre haute avec les autres d'ici lorsqu'il descend maintenant dans la rue qu'est-ce qu'il a dit de nouveau ? il n'a pas dit quelque chose de spécial mais il y avait la puissance de conviction du Saint-Esprit qui était là-dedans et 3 000 âmes se sont converties de quelle façon c'est ça qu'il faut voir de quelle façon les 3 000 âmes se sont converties les 3 000 âmes c'est eux aujourd'hui ce sont les prédicateurs qui lancent l'appel mais lorsque on lit dans Acte 2 verset 37 ceux qui étaient là ont demandé à Pierre frère que veux-tu que je fasse que nous fassions pour être sauvés c'est-à-dire que c'est l'auditoire qui a lancé l'appel pour la conversion inversement à nous nous c'est le prédicateur qui lance l'appel mais la puissance du Saint-Esprit était tellement grande que c'est l'auditoire qui a lancé l'appel parce que la conviction de péché était là pourquoi il avait parlé en langue dont la puissance de l'Esprit était dans sa prédication moi je me rappelle que quand j'ai commencé à demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur c'était pour la puissance de la prédication je demandais au Seigneur baptise-moi dans le Saint-Esprit pour que lorsque je parle de ta parole que les cœurs soient touchés que ça parle directement que ça soit l'Esprit de Dieu qui soit en train de convaincre les cœurs justement et ça ce sont des motifs que le Seigneur aime parce que c'est pour faire son travail c'est pas pour se montrer ou bien pour faire autre chose voilà pourquoi justement il faut bien connaître justement pourquoi pourquoi réaliser pourquoi on demande ce dans des langues là on va prendre maintenant une deuxième dimension du baptême dans le Saint-Esprit donc on peut lire dans acte 5 acte 5 au verset 32 acte 5 verset 32 qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vas-y lire oui vas-y lire mon frère nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent Amen merci Seigneur le Saint-Esprit est accordé à ceux qui Amen dont la puissance du Saint-Esprit vient à ceux qui sont disposés à faire la volonté de Dieu à garder les commandements du Seigneur d'ailleurs quand il annonce même déjà la venue du Consolateur c'est dans Jean 16 quand il parle de Jean 16 dans Jean 16 de la venue du Saint-Esprit il parle aussi de l'obéissance il parle surtout de l'obéissance voilà ce qui va se passer celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit par rapport à celui qui ne l'est pas celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit a une sensibilité plus importante à la souillure par rapport à celui qui ne l'est pas parce que le Saint-Esprit est plus exigeant avec celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit il lui montre les moindres petits détails de sa vie dans laquelle le Seigneur n'est pas encore glorifié il lui montre dans ces petits détails par rapport à ce parce qu'on parle de quand on parle du baptême le baptême c'est quoi on a parlé tout à l'heure de l'immersion dans l'eau donc le baptême dans le Saint-Esprit c'est l'immersion dans le Saint-Esprit donc toute ta vie est recouverte par le Saint-Esprit donc il n'y a aucune aucune pièce de ta maison puisque nous sommes des pieds vivants de la maison en miniature il n'y a aucune pièce de ta maison dans laquelle le Saint-Esprit ne peut pas entrer et mettre le doigt et dire ça ça n'en va pas donc celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est beaucoup plus sensible dès que tu as fait la moindre tu es sorti un petit peu comme ça en dehors du plan du Seigneur tout de suite c'est comme quelqu'un qui vient qui a une petite tâche il est bien habillé mais il a une petite tâche sur son pied ou quelque part que lui seul sait que c'est là mais quand il est devant les gens il est tout le temps en train de regarder cette tâche là parce qu'il pense que tout le monde regarde ça alors que les gens ne le voient pas c'est la même chose pour celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit quand il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas même si les gens ne le savent il est gêné il ne peut pas prier c'est pas possible s'il n'a pas mis ça en règle avec Dieu il ne peut même pas commencer à élever sa voix parce que immédiatement le Saint-Esprit c'est une abomination que tu es en train de faire tu fais une prière que Dieu ne peut même pas comprendre tu es en train de déranger le Seigneur parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais qu'il faut mettre ça en ordre devant le Seigneur avant de pouvoir te présenter devant lui dont le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui conduit le chrétien dans l'obéissance je reviens encore à ce que on disait une fois je finis juste ma phrase on va parler aussi de ça donc ce que on disait la dernière fois Sœur Émilienne c'est que quelqu'un vient il vous dit je suis baptisé dans le Saint-Esprit ok je parle en langue vous l'entendez parler en langue ce n'est pas suffisant il faut que sa vie témoigne justement il faut que vous voyez l'obéissance dans sa vie l'obéissance à la parole de Dieu quelqu'un qui vit dans la fornication l'adulté et tout ça qui parle en langue c'est une fausse langue il parle une langue démonia ce n'est pas une langue qui vient de Dieu parce que la première chose quand Dieu baptise dans le Saint-Esprit le Saint-Esprit met le doigt sur les péchés dans ta vie qu'il faut régler absolument sinon tu n'avances pas c'est par là que ça commence d'abord donc quelqu'un ne peut pas dire oh moi je reçois les visions les prophéties les ci les ça ainsi de suite alors qu'il n'y a pas l'obéissance dans sa vie maintenant une autre chose qui est importante un autre aspect un autre aspect qui est important justement que le baptême dans le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien le baptême dans le Saint-Esprit c'est la porte d'entrée pour recevoir les dons spirituels nous voyons que Paul justement quand Paul avait parlé en langue ou même l'exemple de Pierre quand Pierre a parlé en langue dans la chambre il descend il prêche et ça touche les gens c'est comme cette idée des prophéties qu'il a donc lorsque quelqu'un a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et il développe le parler en langue quand il vient se présenter devant les gens lorsqu'il parle lorsqu'il commence à parler en fait il y a même des prophéties qui peuvent sortir parce que sa parole est directement inspirée par la puissance du Saint-Esprit la parole de celui qui est en train de parler après avoir justement prié en langue sa parole est directement inspirée par le Saint-Esprit dont les dons peuvent commencer à se manifester la prophétie peut sortir sans qu'il n'ait besoin de dire attention j'ai une prophétie ou bien ainsi parle le Seigneur sans rentrer dans les formules mais ce qu'il dit c'est directement le Saint-Esprit qui parle à l'assemblée c'est comme ça que les dons paroles de sagesse paroles la prophétie paroles de connaissance ainsi de suite ça vient avec le baptême dans le Saint-Esprit c'est comme ça qu'on entre dans la manifestation justement des dons la base c'est d'abord le baptême dans le Saint-Esprit donc voilà pourquoi les apôtres insistaient tellement que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit on va voir juste quelques exemples encore comme ça nous voyons par exemple dans acte acte 8 je crois c'est en Samarie les samaritains avaient reçu la parole de Dieu dans acte 8 au verset 14 quand les apôtres qui étaient à Jérusalem appris que les habitants de Samarie de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu ils leur envoyaient Pierre et Jean tout de suite on apprend que les gens là-bas se sont convertis on envoie directement les apôtres pas pour venir contrôler ils sont venus vérifier une chose qu'est-ce qu'ils sont venus vérifier verset 15 ceux-ci descendus chez eux priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit voilà donc lorsque les gens se convertissaient tout de suite les apôtres venaient vérifier est-ce qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit parce que c'était indispensable on peut encore voir dans acte 19 acte 19 voilà dès le début dans acte 19 il y a quelque chose alors vraiment de très étonnant de très épatant comme dit le frère acte 19 verset 1 pendant qu'Apollos était à Corène Paul après avoir traversé les hauteurs du territoire se rendit à Éphèse voilà il arrive à Éphèse il rencontra quelques disciples retenez bien quelques disciples ça veut dire que c'était déjà des personnes qui étaient nées de nouveau donc ils étaient disciples c'est ce qu'on aurait pu utiliser ce lien là il rencontra quelques disciples et il leur dit tout de suite je rencontrais des disciples première question regardez l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit c'est lui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament quelle première question il demande à un croyant la revue sur le Saint-Esprit première question premier échange il ne demande pas dans quelle église tu prives c'est pas ça qui l'intéresse première question il dit verset 2 avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru donc pour lui c'était une évidence que quand on croit on doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit c'était une évidence et d'ailleurs pourquoi c'est une évidence pour Paul c'est une confirmation de Marc 16 voici les miracles qui accompagnent ce qu'auront cru en mon nom et par le nom de nouvelles larmes donc pour lui c'était une évidence que si tu as cru que tu es un disciple de Jésus le baptême dans le Saint-Esprit doit être là et pour lui ce n'est tellement pas imaginable que ça soit autrement c'est pour ça qu'il pose la question quand vous avez cru est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit il lui répondit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit donc pour eux c'était justement le fait qu'ils n'avaient pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit tout simplement c'est pour ça qu'ils étaient dans l'erreur donc encore ceux qui ont reçu de mauvais enseignements peuvent encore sur ce modèle-là ces disciples-là demander au Seigneur de les baptiser dans le Saint-Esprit parce que dès le début ils n'ont pas compris quelle était la nécessité donc Paul a rectifié on le voit ce qui avait été mal fondé au départ donc il répondit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit il dit quel baptême avez-vous donc reçu donc Paul est étonné il leur demande mais si vous n'avez pas reçu le baptême dans le même quel baptême avez-vous alors reçu donc il comprend tout de suite dit ah tiens si eux ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit ça veut dire que peut-être il y a un problème avec le baptême donc c'est pour lui c'était c'était anormal qu'il y ait un cas comme ça il répondit le baptême de Jean donc voilà en comprant pourquoi il n'avait pas été ils avaient seulement été baptisés du baptême de Jean alors verset 4 alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répandance il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est lui c'est à dire en Jésus sur ses paroles il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus donc il a d'abord commencé par remer les choses en or vous n'avez pas encore été baptisé d'eau on commence d'abord par là baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus Paul imposa les mains donc immédiatement après Paul imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit voilà le signe des langues comme on disait et il se mit à parler en langue et qu'est-ce qui suit après et à prophétiser souvent le baptême dans le sein de la manifestation des langues est attachée à la prophétie pourquoi ? parce que immédiatement quand on commence à parler en langue nos paroles en français sont tellement inspirées que ça devient des prophéties en fait parce que c'est donné par le Seigneur Jésus les paroles en français donc voilà encore ce verset là qui nous montre que justement les dons spirituels viennent aussi avec viennent toujours avec commencent par le baptême dans le Seigneur Jésus verset 7 tous tous ces hommes étaient au nombre de douze donc voilà encore un verset qui nous montre que tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit sans aucune exception Dieu n'a fait acception mais personne n'a pas choisi on voit même dans les cent vingt étaient réunis dans la chambre les cent vingt ont été baptisés parce qu'il y avait cent langues de feu qui sont descendues sur eux Dieu n'a pas choisi ah toi tu es plus spirituel ok je vais baptiser le spirituel non non pas du tout Dieu veut baptiser tous ses enfants dans du Saint-Esprit sans aucune exception on le voit aussi quand Pierre est allé que je te connais je crois c'est dans l'acte 10 on voit dans l'acte 10 au verset 44 acte 10 verset 44 comme Pierre prononçait Pierre je connais comme Pierre prononçait encore ses paroles le Saint-Esprit descendit sur eux tous ceux qui écoutaient la parole vous voyez le Saint-Esprit descendit sans choisir les gens sur tous ceux qui écoutaient la parole verset 45 tous les croyants si on sait qui étaient venus avec Pierre fut étonné de ce que le Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu ils les entendaient parler en langue donc le signe des langues est ce qui permet de reconnaître justement que la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'ils faisaient ils exaltaient Dieu ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure que le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues est également pour glorifier Dieu avec des expressions que notre intelligence ne peut pas concevoir donc c'est pour améliorer l'adoration aussi le baptême dans le Saint-Esprit c'est aussi pour l'adoration dans la prière en langue c'est bien mais on peut aller plus loin aussi en chantant en langue on peut chanter en langue et ça c'est le sommet même de l'adoration parce que c'est une adoration qui est directement inspirée par le Saint-Esprit lorsqu'on chante dans l'ordre ça veut dire que ce sont des chants directement inspirés par le Saint-Esprit par Dieu directement ces chants-là donc le chant en langue c'est le summum de ce qu'on peut offrir comme adoration au Seigneur donc voilà en gros ce que ce que ce que ce que on peut dire sur le baptême dans le Saint-Esprit donc pour gagner du temps on va je crois qu'on a compris que c'est quelque chose d'important maintenant chacun si on n'a pas encore reçu ce don là sachez que c'est pour tout le monde qu'on se mette à genoux qu'on prenne le temps avec le Seigneur comme les apôtres dans 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 acte 1 pour prier tous ensemble et demander au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit parce que nous en avons besoin que le Seigneur soit glorifié et que sa parole continue à nous transformer et nous amener justement nous mener dans le plan justement qu'il avait prévu de toute éternité pour nous ne passons pas à côté du plan du Seigneur à cause des enseignements faux des hommes qui nous disent que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas important nous avons vu à la lumière justement de la vie de Jésus que le baptême dans le Saint-Esprit est la clé même pour entrer dans le ministère auquel Dieu appelle sous le modèle de la parole de Dieu pas sous un modèle humain mais sous le modèle de la parole de Dieu que Dieu soit béni soyez tous bénis mais pour ceux qui verront cette vidéo soyez tous bénis fléchissez les genoux cherchez la face de Dieu pour que Dieu vous accorde le baptême dans le Saint-Esprit mais ayez des motifs purs dans votre coeur l'amour des âmes qui sont perdus le désir d'adorer Dieu dans une langue que vous ne comprenez pas dans une langue qui dit tous les mystères de Dieu que votre intelligence ne peut même pas concevoir et pour apporter à tous ceux qui sont autour de vous ce que Dieu vous donne au travers de la puissance de son Esprit qui vit en vous soyez tous bénis au nom de Jésus Amen 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 Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur m'a conduit ce matin Hallelujah Que ce n'est pas ce n'est pas ni moi ni le frère ni personne c'est lui qui doit apporter l'ésotation de la part du Seigneur Amen Et voilà dans la preuve que Dieu parle lorsque ses enfants sont rassemblés Alléluia Amen J'ai été béni mais alors béni Écoutez vous savez que moi j'aime la vérité Amen Eh bien c'est la première fois qu'un frère parle comme ça et que je vous dise que je suis béni Amen